je m'appelle antonio rotondo alors là on est au dessus de la salle mais haut pour ainsi dire on est au quartier de la chôme de la voir de la chôme voilà c'est mon premier chantier que j'ai fait quand j'étais installé à mon compte en début d'année 83 janvier 83 un truc comme ça forcément tu as des responsabilités que tu n'avais pas avant chercher le matériau essayer de voilà d'optimiser au maximum la journée afin de ne pas faire d'erreurs c'est clair que c'est le matériau le plus dur à trouver dans notre métier ballon disons à cette époque là on avait encore la chance d'avoir du matériau de récup y avait pas mal de toiture qui se démontait en fait donc on avait un peu de chance d'avoir un peu de matériaux bon ça va c'était pas trop au pied à l'époque on n'avait pas trop de matériel deux trois tubes d'échafaudage et quand même un mont de matériaux pour monter les laves mais bon celui là ça va c'est quand même pas un chantier qui est très haut donc ça va encore alors là c'est basique les outils c'est avec quatre outils ont fait un toit de lave il faut un marteau pour tailler une massette une broche et puis peut-être un petit burin puis une pelote de cordeau puis on fait un toit c'est pas très compliqué comme en fait c'est que du de l'empilage c'est pas le tirage vraiment on n'est pas embêté avec l'outillage un plombier aujourd'hui quand même tributaire de beaucoup de matos faut fileter faux faut des outils un camion plein d'outils mais nous non on a la chance de ce côté là déjà la chance aussi qu'on a c'est le matériau c'est à dire quand on a que ce soit de la récup ou du neuf on fait tout nous mêmes par exemple les quand je dis tout nous mêmes on façonne tout nous mêmes les rives ou le fait âge un toit de tuiles des accessoires ces accessoires à part ce soit la rive ou là où le fait âge ou les châtières ces accessoires qui sont fabriqués esprit que nous dans la lave on transforme on adapte je la lave pour faire une châtière ou le fait âge ou une rive tel côté plaisant de ce boulot